bonjour à toutes et à tous aujourd'hui vous êtes avec robert alors c'est qui robert ben robert c'est ton nouveau coach sportif je suis là pour vous rendre plus fort plus beau et surtout beaucoup plus élégant nous allons tout d'abord parler de ma tenue vestimentaire ce qui est important dans le sport c'est vraiment la tenue il vous faut un petit short où c'est qu'on se sent à l'aise pas trop long pas trop court pas trop serré voilà qui n'empêche pas les mouvements de grande amplitude après nous allons prendre un petit t-shirt pas trop grand qui respirent qui vous met un peu en valeur quand même et surtout bien aéré pour que la sueur sorte du tissu parce qu'on va transpirer une bonne paire de bretelles parce que ça va tenir votre short et qu'est ce qu'on va faire on va suer avec robert on va s'en mettre plein le cornet on va y aller et oui parce qu'on va perdre une taille et oui tu vas perdre une taille et c'est important ça donc faut pas perdre le falzard vous êtes ici dans mon garage une belle salle de torture avec les motos pourquoi les motos d'air simplement parce que dans un garage et j'ai adapté avec le confinement ma séance d'entraînement aujourd'hui c'est du circuit training quand vous fassiez de la moto que vous aimez les belles motos les scooters les motos de cross les motos de branleurs de crâneurs ou tout simplement une bonne moto trial un vélo de route ou alors tout simplement une déneigeuse mais faut la tenir quand tu mets la cinquième là dessus ça bombarde tu veux être un gagnant toi aussi tu veux gagner tu veux lever les bras à l'arrivée une bonne casquette tout simplement pour pas que la sueur vienne sur les cheveux que ça commence à t'embêter une bonne paire de lunettes pour pas perdre le high contact de ce que tu vas faire tu as les yeux sur les poignets là faut les garder sur les poignets on se laisse pas distraire alors nous allons parler du premier atelier qui est ici vous allez voir comment l'utilisent on va faire à des bonnes petites pompes nous allons utiliser ce banc ici pour pouvoir sauter et ce bon petit tapis avec un petit 10 kg pour faire des abdos également vous allez voir qu'un atelier peut faire plusieurs trucs bienvenue avec robert nous allons commencer l'entraînement la paire de chaussures bien lassé et pas de fantaisie de nike gear je sais pas quoi là de fitness on s'en bat les couilles chaussures bien attachées double nœud et on y va là je me sens à l'aise ne soyez pas joli l'art vestimentaire c'est un don et je pense que joli je voulais montrer mon petit gris gris les clés du succès the key of success et les bons petits gants pour pas perdre le grip le grip c'est important toujours se mettre une petite musique dans la tête pour ça on se motive et tout ça tout ça c'est vos amis tout ça tout 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 allez on se motive et on y va quand je vous dis que ça va valser des robert idée qu'on n'a pas exercice numéro 1 vous allez voir ici les poignées nous allons faire des sets de 10 10 10 10 10 10 donc si vous voulez si vous avez vraiment la castagne vous sentez fort vous êtes un jour exceptionnel n'hésitez pas à pousser jusqu'à 15 20 allez tonton allez belle pompe voilà pourquoi on met des gammes premier exercice de la pompe et n'hésitez pas de monter descendez descendez exercice numéro 2 après avoir fait les poignées là les pompes et bien jusqu'en bas on va attaquer le banc le banc pourquoi le banc là vous allez voir avec le banc on va se faire monter la pendule vous mettez à la loin des distances n'hésitez pas entre chaque exercice de se voir un bon petit coup allez on y va allez putain j'ai perdu la bretelle la bretelle toujours bien les serrer parce que quand tu mets autant d'énergie que je le mets ça peut arriver bon après il faut regarder la carcasse il ya de l'explosivité j'y monte sur le banc là et ne trichez pas les mains sur les hanches on ne sède pas des mères putain j'ai trop la caisse je perds encore la bretelle bien serrer les bretelles parce que là avec la patate qu'on y mettre la giclée elle risque de voler on change de jambes allez 3 4 7 8 25 35 voilà on est à la gestion et merci c'est fini on continue on commence à rentrer la température n'hésitez pas à récupérer un petit peu en faisant des petites hortines comme ça maintenant le tapis dans la veille voyez le tapis c'est pas cher avec la clause on va se faire la planche tout ça faut le renforcer et là on se fait du 10 du 15 du 20 du 10 minutes on tient une pause il faut que ça tremble c'est lui retient allez on lâche rien ça vous aide à ne pas lâcher la petite récupération pas trop non pas trop non et les poignées les mains le poignée qu'on a utilisé pour les assis c'est numéro 1 on repart sur un autre cycle brin table nu et on monte les jambes 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 une fois que ça c'est terminé le banc on l'attaque d'une autre manière maintenant bras sur et âge portant c'est la montée l'explosivité la patate la schiste tu vas voir la peinture dans la gare je vois qu'elle voile qu'elle flamme allez tu fais toujours le plus quand on monte faut impressionner là faut impressionner faut faire du bruit plus tu fais du bruit plus t'as l'air d'un con plus tu ridicule plus on le t'en regarde une fois que vous avez terminé cet exercice on part sur le tapis d'un anadé n'hésitez pas non plus à vous schister à vous auto flageoler c'est important pour se motiver les abdos j'ai pris un petit point de 10 kg je vous montre un exercice qui va vous sculpé en une v c'est important d'être une bride levez les jambes pour après ce exercice terminé vous avez fait deux tours avec des exercices différents avec rien le avec rien on a juste un tapis si vous n'avez pas un 10 kg vous prenez un bloc de béton que vous avez à la maison ou un sac de ciment mais là c'est un peu plus dur parce que c'est 25 kg des poignets si vous n'avez pas des poignets vous vous démerdez vous prenez un fer à repasser ou deux fer à repasser c'est très simple pas de chichi avec robert alors voilà maintenant vous avez vu les deux circuits avec uniquement trois zones vous allez pouvoir faire des tours et des tours et des tours suivant la patate que tu as si toi tu es novice tu commences par un deux trois tours tu regardes comment tu es tu t'écoutes et toi par contre si tu es un pro un vététiste un balèze un mec qu'encaisse la descente là et bien tu peux te mettre ton labran lui là tu tu fais des tours et des tours et des tours une heure une heure et demie deux heures tu te mets la bonne branlée et quand t'en as marre de le faire dans un sens et bien tu le fais dans l'autre sens alors on va te compter pas les conneries là maintenant la saison arrive elle va commencer tu vas au charbon que tu peux pas faire du vélo d'or on s'en fout tu le fais dans le garage le travail il est fait là maintenant je suis robert je suis ton coach tu vas voir ça va payer et si ça paye pas sur le vélo mais ça payera la plage t'as pas besoin de grand chose pour être un champion hein pauvre petit bas et d'un putain de matelas là de camping alors me casse pas les roustos hein c'est maintenant que ça se joue au confinement et quand on ouvre les portes vous allez voir comme des chiens enragés là on va aller au départ même pas tu vas voir personne par la cellule là tu vas voir à l'attaquer là tes adversaires qui ne vont même plus dégueu tu crèves personne parce que le travail a été fait là c'est tout j'espère que je vous ai servi parce que l'entraînement de robert peu de gens peuvent l'accepter c'est la grosse différence de training vous pourrez regarder ce que vous voulez en ligne personne n'arrive personne n'arrive à ça personne ils vont vous faire acheter des merdes des petits shorts nikkei des petits t-shirts nikkei quand réellement tu as besoin d'un bon petit short jean bonne bretelle je suis avec vous hein à chaque fois que vous allez suivre à chaque fois que ça va être dur vous allez vouloir arrêter passez à robert allez à toi et vas-y hein on se le met là on rentre dedans on y va hein bon